... Un joueur qui est déjà en place, mais qui a beaucoup fait couler d'encre. Tant il a été capable du meilleur comme du pire, je veux parler d'Oussama Daradji, dont vous relatez l'épopée au sein du F-Session dans ce reportage. On en parle après. Il y a 50 ans, Pablo Picasso réalisait cette lithographie sobrement intitulée « Football ». En Tunisie aujourd'hui, Picasso, c'est lui. Oussama Daradji a mis fin à sa période clubiste. Il a quitté l'Espérance de Tunis, la seule équipe qu'il n'ait jamais connue. L'affaire a donc été très médiatisée en Afrique. Et quand Michel de Castel débarquait à Tunis, le président Riyad lui donnait une consigne claire. Oussama Daradji n'entrera plus sur le terrain. Je pense que si on n'a pas encore vu le Daradji que nous avons vu en Tunisie, c'est un numéro 10 incroyable. En Tunisie, c'est un vrai star. Il ne peut pas sortir de la maison que tout le monde va chez lui. Donc c'est vraiment un joueur important. Lui, il a fait un choix très fort de signer avec nous. Mais le club, il a décidé de mettre lui à côté des groupes. Lui, il a perdu l'équipe nationale. Sébastien Fournier avait fait d'Oussama Daradji le dépositaire de son jeu. C'est la période rose. Il débute tous les matchs. Si on prend 5 victoires et un nul en 6 rencontres, il réussit 3 passes décisives. Il est le numéro 10 que Tourbillon attendait. C'est un bon joueur et c'est surtout un numéro 10 très productif qui sait très bien garder le ballon. C'est l'un des meilleurs footballeurs avec qui je n'ai jamais joué. On sait qu'il est très bon techniquement. C'est un des joueurs qui peut à lui seul changer le résultat du match. Daradji garde très bien les ballons. On essaie à chaque fois qu'on peut se retourner et essayer de le trouver parce que c'est un joueur qui a une protection de balle extraordinaire et qui arrive à se libérer d'un marqueur, d'un trou de sourire. Tout s'arrête le soir où Saint-Galme met le feu à Tourbillon. Si on perd la tête du classement et l'affaire des nuits lausanoises éclate, Sébastien Fournier balance Picasso à la presse. Trois joueurs qui se sont permis de sortir jusqu'à tard dans la nuit ou plutôt tôt dans la matinée de samedi, c'est-à-dire à Dao Mancet et Daradji. Un des joueurs a vomi toute la nuit de samedi à dimanche. Un autre est rentré 35 minutes et on ne l'a pas vu. Et puis Daradji est sorti à la mi-temps pour Bronchit. Cette phrase coûte sa place à l'entraîneur valaisan. Il est remplacé par Michel Decastel. Oussama Daradji retrouve le Neuchâtelois. Il ne jouera presque plus pendant deux mois et c'est toute l'équipe qui souffre de l'absence d'un meneur de jeu. Bien sûr que c'est inquiétant parce qu'à chaque fois qu'il revient, il est blessé. Il se blesse toujours avant les matchs. Il y a toujours un problème avant les matchs. On ne peut pas compter sur lui comme ça. Picasso revient sur le terrain pour un match nul contre Lausanne. Une performance qui sera fatale à Michel Decastel. Pierre-André Schurman débarque à Tourbillon. Et Oussama Daradji ne joue plus du tout avec le maillot du F-Session. Avec son équipe nationale, par contre, il brille. Les aigles de Carthage se qualifient pour la Coupe d'Afrique des Nations grâce à ce but. Il doit beaucoup à un exploit individuel de Picasso. C'est à lui aussi de bien comprendre ce qu'on attend de lui. Je pense qu'il a la possibilité de le faire maintenant, à lui de nous démontrer qu'il a compris. C'est un joueur quand même qui a des qualités techniques, je l'ai dit. La qualité technique ne suffit pas. Durant l'automne, les médias tunisiens ont régulièrement annoncé que Picasso quitterait le Valais. Christian Constantin a lui toujours assuré qu'il deviendrait un grand joueur à Sion. Sur ce tableau, les rouges jouent contre les bleus. On pourrait croire qu'il s'agit d'un printemps où Sion et Daradji affrontent Lucerne, Lausanne, Zurich, ou Grâce au père, pour le titre. Christian Constantin, est-ce qu'on peut dire que Oussama Daradji est toujours puni depuis l'affaire de la discothèque ? Parce que depuis cette affaire, il a, à part une ou deux piètre apparition, on ne l'a plus tellement vu sur le terrain. Effectivement que les déclarations de Sébastien ne lui ont pas fait du bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Sébastien avait cet art-là. Déjà au début, j'ai eu deux problèmes avec Sébastien avant celui-là. C'était le problème Gattuso, parce qu'à certains moments, il était... Quand je prends Gattuso, il avait fait des déclarations en disant... Ils sont restés à l'interne, maintenant on peut les sortir, en disant « Ce n'est pas le joueur que je veux, c'est quelqu'un qui est carbonisé. » Enfin voilà, des déclarations fortes. – Ils sont devenus très amis par la suite. – Au début pas. – Et par la suite, on a eu la déclaration, puis qu'une fois, à Grimman sur Léo. En disant « Ce n'est pas un joueur de foot, il ne faut pas le garder, il ne sait pas jouer. » Alors je l'avais convoqué dans mon bureau, et je lui ai dit « J'ai encore une histoire comme ça, je ne pourrais pas pardonner, parce que c'est un effectif. Ce qu'on pense et ce qu'on se dit, on peut se le dire, il n'y a pas de raison de ne pas se mettre derrière une taille, puis dire « On doit faire un bon joueur, on doit faire un très bon joueur, on doit jouer un moyen, on doit faire un bon joueur, mais on n'a pas besoin d'aller les mettre, d'aller tenir des propos comme ça, que ce soit à n'importe qui, parce que dès que tu le dis à un physio, à un soigneur, à ma soeur ou à n'importe qui, tu peux être sûr que ça ressort. » Donc je lui dis « Ferme ta gande, ferme ta gande. » C'est la première fois que je l'ai engueulé, vraiment sec. Et après, la fois qu'il a, dix jours plus tard, après l'histoire, parce que ça s'était passé dix jours avant, ça ne nous amenait rien du tout d'aller dire « On a pris 3-0 dans les fesses contre Saint-Gal » que d'aller dire ça. On a mal joué contre Saint-Gal, on n'a rien fait. Je pensais qu'il avait atteint une maturité, parce qu'on ne peut pas tout dire, on doit faire des choses, mais on ne peut pas tout le dire, qu'il avait atteint cette maturité. Effectivement, ça n'a pas fait du bien au joueur, mais de l'autre côté, le joueur doit faire des vrais efforts. Mais les phrases, en plus, d'alourdir les choses ne faisaient pas de bien. Alors, effectivement, avec des sensibilités particulières, avec une culture différente, avec des types qui n'ont même pas le même jeu que nous, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dire comment ils réfléchissent. Alors, vous dire que ça fait du bien, non, ça fait du tort. – Vous pensez qu'il a d'abord été puni, et ensuite il a puni l'équipe en l'étant blessé à répétition ? – Il devait être puni. Mais on n'a pas besoin d'annoncer dans la presse des sanctions pour encore mettre les gens à pâture. Il n'y a pas besoin de dire, écoute, si tu punis ton gamin, il n'y a pas besoin de le tondre, puis lui faire traverser la rue avec les cheveux tendus, il ne faut pas lui connaître. Donc, à certains moments, on ne fait pas ça. Et ça a été quelque chose que je ne sais pas comment lui a réagi, mais il s'est pu senti, j'ai bien compris, qu'il s'est pu senti à l'aise de rentrer à tourbillon, parce que c'est comme ça. Puis après, il y a d'autres joueurs qui se disent, si Daraji joue, nous on ne jouera peut-être pas, il y a une place de moins, donc tu as intérêt à le laisser un petit peu sur la bordure. Donc, laisser sur la bordure, moins d'intégration, et puis la mayonnaise, elle a été, au lieu de se lier, elle se déliait. – Et les rumeurs de départ, ce ne sont que des rumeurs ou ça pourrait être une réalité ? – Ce n'est pas très utile que je réponde à cette… – Encertain, c'est une question… – Non, mais les gens… – Que les supporters se posent, est-ce qu'il va rester ? – Dans le football, est-ce qu'il est, parce que les supporters se posent des questions et ça suscite un vrai intérêt, c'est une vraie idée. Maintenant, vous répondre comme ça, je ne peux pas vous répondre comme ça. – Ce n'est pas encore réglé en tout cas. – Non, parce qu'il a quand même été capable de très belles choses. – Non, je ne sais pas, je ne peux pas et je ne veux pas vous répondre. – C'est au moins clair. – Simon Meillard, est-ce qu'à votre avis, on peut expliquer que l'affaire qui s'est déroulée avec Sébastien Fournier fasse que ce joueur n'existe plus alors que tout le monde a connaissé du talent ? Est-ce que ça, ça suffit ou il y a d'autres causes selon vous ? – C'est dur à dire, moi je ne connais pas ce jeune homme. Il peut y avoir, il peut y avoir en effet. Le fossé culturel peut être une des explications. J'imagine qu'il n'a pas trop l'habitude de se lever le matin quand il fait moins 5. Enfin jusqu'ici, ce n'était pas une habitude. On peut imaginer toutes sortes de choses. Ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il est aussi fort que ce qu'on espère, eh bien il doit dépasser cet incident de carrière. Ma foi, oui, visiblement il est sorti un soir. C'est mal, c'est très mal. C'est très mal de l'avoir dit sur la place publique. Tout ceci est vraiment démoniaque. Mais enfin, ça fait un petit moment. Je pense qu'il a digéré les quelques bières qu'il a bu ce soir-là. Il faut passer à autre chose. Il doit être capable de lui tirer un trait là-dessus en dépit de tout ce qui peut se dire autour de lui. Sinon, on aura la réponse. Daradji n'est pas un grand joueur. Sous-titrage ST' 501